Est-ce que tu as l'habitude d'ouvrir les yeux ? Parce que si tu as l'habitude d'ouvrir les yeux, tu ne vas plus te retrouver dans des situations où tu auras le sentiment de manquer de chance, ou de ne pas avoir droit à te servir au buffet de la vie. Je m'explique. Plus on est imbécile, plus on a le sentiment de tout savoir. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui pensent avoir le plus raison sont bien souvent dans des situations les plus misérables au niveau intellectuel, émotif, relationnel, et financier ? D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une phrase qui est bien connue, celle de Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans la connaissance, et plus vous allez voir ce qui va vous entourer. Si tu veux développer ta carrière et tes affaires, en tant que salarié ou entrepreneur, ce n'est pas tellement une habilité cognitive qu'il te faut bien souvent, mais plus psychologique, émotive. Et cette capacité notamment de voir. De voir quoi ? Par exemple, les opportunités. Voilà comment tu as certains collaborateurs dans les différentes entreprises dans lesquelles tu étais, ou alors étudiants, ou qui vont avoir un avancement, une promotion, que tu voulais absolument, mais ils ont su voir l'opportunité, le bon moment. Et de quelle façon on s'y prend ? On lutte contre le syndrome imbécile de « Je sais tout sur tout ». Voilà comment beaucoup de gens vont passer leur vie à donner des leçons aux autres sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, alors qu'eux-mêmes dans leur vie, eux-mêmes dans leur vie, c'est la catastrophe. Si vous voulez ne pas rejoindre ces 97% et rejoindre ces 3% de leaders qui vivent leur vie, rappelez-vous cette phrase de Socrate, « Tout ce que je sais que c'est je ne sais rien, je ne sais rien, plus j'apprends, et plus je découvre que je ne connaissais pas ». Vous l'avez peut-être déjà vécu ce phénomène dans dans vos études, lorsque vous allez commencer à apprendre les mathématiques, les équations, les équations de deuxième degré, de troisième degré, etc. Vous savez qu'après l'école, il y a une autre vie ? Vous savez que l'école, c'est juste le début, en fait, l'école permet d'apprendre à apprendre. Quand tu t'en... Quand tu t'en tiens uniquement à l'école, tu ne feras que payer tes factures toute ta vie, pas autre chose. Prenez tout le temps nécessaire de vous enrichir tous les jours. passer plus de temps, plus d'efforts et plus d'argent à investir dans vos connaissances. Je suis en train de me révéler à moi-même. C'est le jour et la nuit. On est dans une immersion totale. Cette énergie, c'est incroyable. C'est incroyable. Le tout event, le tout Weekend Spark event, est un peu changeant. Tout le partage avec l'énergie. On embrasse les autres. On dit merci. On se rencontre. On se regarde sans jugement. On enlève les masques. C'est vraiment ça. Ouest, c'est un nouveau style de vie que vous allez déterminer. Quelle que soit la problématique que vous ayez en ce moment, à partir du moment où vous avez une stratégie, un cap, une direction qui va venir de vous, je vais vous accompagner, vous ne serez pas seul, croyez-moi, pendant trois jours, je ne vais pas vous lâcher. Mais à partir du moment où vous avez cela, c'est terminé. C'est l'occasion vraiment de me galvaniser et d'aller de l'avant. D'être ensemble avec plein de personnes qui ont les mêmes visions, les mêmes objectifs, ça ne peut qu'aider en fait. Des personnes qui nous ont en parlé en disant que c'est magique. Mais en fait, la magie, on la crée nous grâce à ce qu'on nous donne Franck, grâce à l'énergie qu'il nous donne. Il a une énergie folle en fait. Franck, sur scène, c'est vraiment une boule d'énergie. J'ai vécu les choses, ce n'est même pas du 110%. Je crois que je ne me suis jamais aussi sentie vivante. La réussite Franck-Nicolas à transmettre une énergie, une force, un dynamisme. Aujourd'hui, quand je traverse encore des moments de doute, je ferme les yeux et puis je me sers de cet ancrage positif. Pour moi, c'est propulsant. Quand je ne peux pas, je dois. Sous-titrage ST' 501